Google Meet, ils l'ont limité les dernières mois à 100, donc carrément on avait la possibilité de faire un Google Meet avec plus de 100 participants, mais dernièrement ils ont changé un peu les paramètres et on est limité maintenant à 100. Par contre, comme d'habitude, le Live est toujours là, donc grâce à l'équipe du centre d'études doctorales, donc le Live est sur la page Facebook de l'Université Bonnettofa, elle est aussi sur la page de l'association OR. Comme j'ai dit, donc c'est une série des workshops, des webinaires, qu'on va essayer d'organiser donc à partir de ce week-end. Donc aujourd'hui, la thématique c'est un peu la méthodologie de recherche et à partir de demain, on parlera de communication scientifique et processus de publication, donc même heure, même endroit, donc avec le même lien. Et on va continuer avec le troisième webinaire, c'est-à-dire le week-end prochain, donc on en parlera de la revue littérature, la revue littérature systémique en particulier. Et le dernier webinaire, ça va concerner un peu les approches quantitatives et qualitatives. Je vais juste m'excusez à la seule heure souvent. Sous-titrage ST' 501 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 C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 le chercheur il va étudier son objet de recherche mais à travers en prenant une certaine position ce qu'on appelle le positionnement de recherche et le chercheur il va aussi étudier son objet de recherche en suivant un mode de raisonnement soit il va partir de la théorie pour voir ce qui existe sur le terrain ce qu'on appelle le déductif soit il va du terrain pour nous produire un nouveau concept ou la proposer chez Hajar Joudidou ou au moins une amélioration ou une exception à la règle etc donc ce qu'on appelle l'induction soit il va faire les deux il va faire un aller-retour contre la théorie et le terrain etc voilà ça va vous me suivez ? ceux qui m'ont envoyé des commentaires je n'ai pas réussi à les voir parce que je suis en train je suis en face de mon slide est-ce que ça va ? oui très bien ok je vous remercie voilà il ne me reste que quelques slides je vais m'arrêter je pense qu'on est déjà à 19h d'accord donc on va se donner un peu du temps pour un peu discuter j'y suis donc on s'est dit 3h mais bon c'est juste pour rester vague non limite pas pour autant mais je vais m'arrêter à peu près là donc les petits coups déductifs les petits coups inductifs il y a bien évidemment une certaine différence donc si vous avez des questions je vais les laisser pour les discussions certainement vous allez vous allez revenir avec les questions laissez les questions vers la fin après bien sûr je vais les lire ou si j'ai des réponses je ne vais pas dans après là ou si je ne connais pas je vous dis je ne connais pas j'ai horreur ou si on dit ou pas on dit j'ai fais je fais ou pas 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 j'ai 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 C'est ce qui est le plus important. Il y a aussi dans les méthodologies de recherche conceptuelles et empériques, on appelle ce qu'on appelle les méthodes conceptuelles, la recherche conceptuelle ou la recherche empérique. C'est quoi conceptuel, c'est quoi empérique ? Conceptuel, c'est en relation à un concept, à une théorie que je vais peut-être découvrir ou l'étendre ou l'améliorer, mais je resterai dans le fondamental, dans les théories. Et empérique, ça veut dire que je vais faire des travaux de terrain, je vais agrandir le slide au cas où vous ne voyez pas, juste parce qu'on va faire des expériences terrain, des observations terrain, des expériences au laboratoire plutôt, des observations soit au laboratoire ou là, dans le terrain. Et il y a ce qu'on appelle aussi les approches quantitatives et qualitatives. Alors, je n'y ai quantitatif, je n'y ai qualitatif. L'approche quantitatif, l'approche qualitative, ça s'inscrit dans les méthodologies de recherche. Et l'approche quantitatif, je n'y ai, l'approche qualitatif, je n'y ai. Donc, je peux être expérimental et quantitatif, je peux être descriptif et qualitatif. Mais qu'est-ce qu'il fait, la différence même ? Des fois, le quantitatif, c'est quand nous avons suffisamment beaucoup de quoi ? De lignes à l'intérieur de notre tableau. Si nous avons déjà un tableau, on est quelque part dans nos quantitatives. Et là, il y a beaucoup de lignes. Qui dit lignes, c'est quoi ? C'est une observation. Une ligne, c'est une observation. Qui dit une observation, dit un individu. D'accord ? C'est une ligne. Et donc, si nous avons beaucoup d'individus, on a observé beaucoup, qui dit beaucoup, c'est le quantit. On est en train de quantifier. L'âge, on est en train de quantifier. Justement pour minimiser l'erreur. Adama Ké. Ou alors qu'il faut retendre, quand j'aurai une population suffisamment importante, pour que je puisse prendre maintenant un échantillon suffisamment important, pour pouvoir réduire la marge d'erreur et améliorer ou agrandir l'intervalle de confiance, à quoi ? Au résultat qu'on va trouver, à la connaissance qu'on va produire. D'accord ? La démarche est déjà des variables de mesure. Et quand on a des variables, des mesures, on est déjà dans le quantitatif. D'accord ? Donc, le quanti, alors, il y a variable quanti. Quanti, c'est une approche. L'approche quantitatif, c'est une démarche. L'i, metta tz der, que quand on a des variables de mesure, qu'on peut soit, avec la variable de mesure, il peut être soit quanti, soit quali. La variable, la machine approche. Il faut faire la différence entre approche et variable. L'approche quantitatif, c'est-à-dire, moi, il y a des variables quantitatives. Là, il faut, c'est pas correct. Quantitatif, c'est par rapport à la mesure, et par rapport au phénomène que je suis en train de mesurer. Je peux le mesurer à travers des variables de mesure, d'accord ? D'une manière directe, d'accord ? Ça veut dire un nombre important. Tu peux collecter un nombre important de lignes, d'observations. Donc, on le fait à travers des enquêtes au laboratoire. Donc, on fait des analyses, des échantillons, etc. Où là, le même individu, mais plusieurs fois dans la journée, ou là, plusieurs fois dans le mois, etc. Et on fait une analyse qu'on appelle une analyse statistique quantitatif. Le purement qualitatif, autour de certaines thématiques qui sont de l'ordre, qu'on ne peut pas les mesurer d'une manière directe. Directe. Je vais essayer de voir la température, c'est la température. Mais je vais essayer de voir la motivation, qui va choisir, expliquer la motivation. La motivation, quelque part, c'est une variable un peu cachée. Mais je vais essayer de voir, décortiquer, les échelles de mesure de la motivation. Les échelles de mesure de la motivation. Déjà, le fait que j'utilise le terme échelle, ça veut dire que quelque part, on ne peut pas, on ne sait pas. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire un kilo, on ne peut pas faire un kilo, on ne peut pas faire un kilo, on ne peut pas faire un kilo, c'est clair. Donc, des fois, c'est autour de certaines thématiques qui sont de l'ordre de la perception, de tout ce qui tourne autour de l'humain, y compris les sciences de gestion, sciences humaines, etc. Et y compris les sciences exactes qui s'intéressent à la gestion. Des fois, c'est la science exacte. Dans la biologie, ils s'intéressent à la gestion des ressources naturelles, à la gestion de l'environnement, à le management de la gestion durable, ou à la gestion de l'énergie, etc. Donc, il est en train de, entre les deux. Quand on est entre les deux, il faut faire attention. C'est intéressant, c'est tellement très intéressant. Voilà, il faut savoir qu'on est entre deux continents. Deux continents. On n'est pas dans… On est entre la Terre et l'océan. On est entre deux milieux. Là, donc, des fois, c'est un peu le phénomène. Des fois, parce qu'on n'a pas suffisamment de lignes, on n'a pas une population si large, donc on ne peut pas l'étudier d'une manière quantitative, mais on va l'étudier d'une manière qualitative. Et des fois, c'est la façon de faire, la façon de collecter. Ah, à l'intérieur, on va la collecter à travers des interviews. On ne va pas faire des analyses statistiques, purement statistiques, mais on va faire une analyse statistique, mais sur le textuel, ce qu'on appelle l'analyse de contenu. C'est un peu ça, un peu ce qui fait, qui caractérise la méthodologie. Là, l'approche quantitative par rapport à l'approche qualitative. Pour moi, la définition, ou la définition qui définit les deux, c'est la taille de l'échantillon. C'est la taille de la population. Mais certains qualitéticiens, avec des populations larges, tout en utilisant des interviews. Voilà, l'approche de l'échantillon qualitatif, mais aussi quantitatif. Et enfin, nous n'avons qu'il est si important. Il peut y avoir un peu de mixeux, mais on n'a pas d'accord. Il faut qu'on travaille avec des scritifs expérimentaux. Alors, j'irai un petit. Avant que nous étions en train de faire des choses, nous avons fait un docteur, nous avons fait un docteur de l'échantillon. C'est un cycle de formation à la recherche par la recherche. Et enfin, on va prendre la recherche, les moyens. C'est-à-dire que ça veut dire ce que j'ai dit. Les moyens. Ou les moyens, vous allez vous connaître dans la recherche de l'échantillon. Et je vous remercie. D'accord ? Donc, Certaines études quantitatives et qualitatives, parmi les caractéristiques de ces études quantitatives et qualitatives, les mots qu'il est utilisé, Il est sûr et certain. Le chercheur qui a travaillé en quantitatif, je suis sûr et certain de me découverte. Donc, il s'estamène probabilité, risque, statistique, objectif, taille, corrélation. Donc, il s'estamène des termes qui sont très moins subjectifs et plus objectifs. Les qualitéticiens, ils utilisent des termes un peu flou, un peu subjectifs, complexitivité, contexte, rôle, perception. Là, on va s'amène, l'impact, on va s'amène, ou la contribution, on va s'amène, le rôle, ou la relation. On va s'amène, la corrélation, on va s'amène, la relation. Donc, il va essayer de faire, ou la certaine association, il va introduire certaines subjectivités, le qualitéticiens, quand il va faire son travail, selon l'approche qualitative. Donc, pour résumer, pour arriver vers la phrase de ce, de ce webinaire, je vous remercie pour la patience. Je suis sûr et certain que, un peu, pour rester concentré pendant ça, on va dire 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 ça, et je vais terminer. Donc, ce n'est pas tellement évident. Donc, je suis vers la fin. Donc, si vous avez des questions, il faut les préparer. Donc, arrêtez le partage, je suis à vous. Donc, pour résumer un peu, pour revenir, le point de départ quelque part au début, donc, un chercheur, il va commencer quelque part des données, pour lesquelles les données, donc, il y a de sorte, il y a ce qu'on appelle les données primaires et ce qu'on appelle les données secondaires. Les données primaires, c'est ceux qui sont collectées dans le terrain, c'est les observations terrain. Et les données secondaires, c'est quoi ? C'est les travaux antérieurs. Certains docteurs, ils disent, les données, ils disent, les données, ils disent, j'ai des résultats, qu'ils vont dire. Ah ben, ils disent, c'est ce qu'on appelle les données secondaires. Nous, on met les travaux antérieurs. La revue de littérature, faites une revue de littérature, tout simplement. Les articles que vous allez collecter, donc, on en parlera sur le webinaire prochain, sur la revue de littérature systémique. Comment on fait ? Justement, on va parler de ça, de cette partie. Revue de littérature narratif et systémique et on verra la différence entre les deux. On va travailler sur la revue de littérature systémique avec les différents outils et bases de données, etc. Donc, je vous promets, Inchallah, le webinaire prochain, il y aura de l'interactivité, Inchallah, et certaines manipulations qu'on va faire en utilisant, justement, Internet, etc. En utilisant des outils qui sont gratuits, libres, plus de là. Donc, c'est ce qu'on appelle les données secondaires. Puis après, le chercheur, il va collecter tout ce bazar et il va l'introduire ici. Ah ben, les données secondaires, je n'aurai dit le bihou. Et bon, il va accompagner les primaires parce que justement, quand il va rentrer ici, il va rentrer dans son laboratoire pour quantifier, pour faire du descriptif, pour faire des expériences, etc. Puis après, il va interpréter. En interprétant, on va faire appel justement au secondaire. Il va faire des discussions. Il va faire appel aux travaux antérieurs. Quand il va observer sur le terrain, il ne va pas observer n'importe quoi. les variables qu'on va mettre ici dans le tableau. Ah ben, ce qu'on appelle les variables de mesure, ni j'abonne. Voilà, j'abonne la littérature. Je vais observer la température. Là, je vais observer la température à droite ou là, je vais observer la température à gauche. Non, je ne vais pas l'observer n'importe comment, je vais l'observer selon une démarche, selon ce que les travaux antérieurs font. Et bien, justement, dans les travaux antérieurs, on va trouver que les gens travaillent avec certains appareils. Et maintenant, je vais essayer de s'occuper que quelque part, il va faire le cherchant ce qu'on appelle la contextualisation du modèle de recherche. D'accord ? Et à partir de là, il va collecter ses travaux, sa collecte, ses données primaires, il va les accompagner avec les secondaires pour nous produire de la connaissance. il va essayer au mieux de nous dire que c'est une connaissance à l'aql des propositions de connaissances. Et voilà, donc pour résumer un peu la démarche, plutôt la méthodologie de recherche, donc je vous laisse avec ce slide si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Je pourrais y revenir à la bruitie pour en discuter, pour détailler un peu. Donc, cette connaissance, cette fameuse connaissance va produire le chercheur qui va essayer de produire parce qu'on est dans le docteur ou va faire des bêtises, malheureusement. D'accord ? Donc, on va apprendre avec ce n'est pas quand tu as commencé la carrière de taille, tu as dit, tu as commencé à la physique du docteur, tu as enseignes la recherche. Quand tu as commencé la carrière de taille, tu as enseignes le docteur, tu as enseignes le docteur, tu as enseignes le docteur, tu as enseignes le docteur. D'accord ? C'est parce que tu as enseignes une des méthodologies de recherche que tu as enseignes, tu as enseignes, tu as enseignes, chaque docteur, on fait cette recherche d'hymen en se positionnant par rapport à notre objet de recherche. On prend une position soit positiviste ou la positiviste modérée, etc. Dans les positivistes, il y a, c'est un registre de la positionnement épistémologique. Donc, de la théorie vers le théorie, du terrain vers la théorie quand on est un peu interprétativiste ou purement constructiviste, etc. C'est l'un des études qualitatives, quelque part, le chercheur, il s'émerce, il est influencé par les objets de recherche. Donc, quelque part, dans l'interprétation des études qu'il donne, il s'émerge parce que il y a une partie d'expérience, peut-être. Puis après, il va explorer, il va construire ce qu'on appelle le modèle conceptuel théorique, le modèle conceptuel contextualisé et il va faire collecter les données pour pouvoir faire de l'analyse. Bon, ici, le slide, résume en quelque part tout le contenu qu'on va voir au niveau des autres webinaires. Par exemple, ici, cette partie concerne le dernier webinaire, le quatrième webinaire, c'est-à-dire les approches quantitatives et qualitatives avec les outils diéolos. Cette partie est-elle ouvre de littérature, c'est le webinaire de demain, encha'Allah. Et, bien sûr, on parlera de la communication scientifique et de la publication scientifique juste avant de parler des résultats, ce qu'on appelle l'analyse, l'analyse de données, l'analyse de nos résultats, de nos travaux déjà collectés. Je vais revenir peut-être à la slide et il va prendre un suivi de l'وقت. Il va falloir juste me dire un petit test pour qu'on ne sait 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 sur ce, je m'arrête. Je vous rends le public la parole si vous avez des questions. Je vais vous remettre la parole si Sulaimani, d'habitude, il est toujours avec nous. Mais aujourd'hui, juste parce que on était très bousculé pour organiser le webinaire. Avec le temps, je vous remercie vous aussi. Avec le temps, les occupations, l'enseignement, etc. On est tous comme dit mais bousculé. Surtout d'abord avec le qu'il y a l'enseignement, le corona, le confinement, ce n'est pas tellement évident. Donc, n'hésitez pas, posez des questions sur le chat, je préfère. Il y a un afflodio, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc, si vous avez des questions, laissez-les sur le commentaire. Sinon, ceux qui souhaitent prendre la parole, vas-y. J'ai vu quelqu'un qui est levé la main, je n'ai pas capté le nom. Si vous voulez poser la question, vas-y. Voilà, je vois déjà des questions. Vas-y, oui, oui. Madame Zahra. Madame Zahra, oui. Alors, bonsoir, c'est Anis. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange très instructif. Merci beaucoup, laïe Berkfik. Donc, en fait, moi je suis en première année et alors, je viens de m'inscrire en fait et je n'ai pas vraiment la méthodologie très en tête. Donc, et même en fait, pour le sujet, je n'ai pas une problématique bien définie. Du coup, je dis un domaine un peu vaste, mais de suite, c'est pour tout le monde. Ah, Fatim Zahra, c'est pour nous. On est sûr de là. Exactement, oui. Alhamdulillah. Vas-y, madame. D'accord. Donc, en fait, je me demandais toujours flanté d'une thèse, on doit avoir une problématique bien définie ou là, on peut commencer par un sujet un peu vague ou à travers la revue de littérature, on va développer la problématique. Alors, la première chose est bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens, vous savez, que les gens ont tous les humains et ont tous les humains et ont tous les premières et ont tous les humains 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 et il n'y a pas grand exemple pour le coronavirus. Alors, quand on parle du coronavirus, au premier, nous, les gens qui ne font pas le métier parce que la revue c'est un métier. Les métiers sont les métiers de nous. Je ne sais pas que tu vois les articles qui sont publiés ou les scientifiques qui se font contre-duit. Il y a des gens qui ont un complot. Non, 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 il n'y a pas un complot. On est comme ça. Nous sommes des chercheurs. On ne peut pas faire de la recherche sans s'autocritiquer. Donc, ce qui fait la situation en diéthique est tellement normal parce que quand on est chercheur, on est comme ça. On s'autocritique. Donc, le fait qu'il y a une téléphone c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. D'accord. C'est tellement normal. Et le fait que vous n'avez pas une thématique ou une problématique forcément de le départ, c'est tellement normal. C'est naturel. Si vous avez une première année où il y a des problématiques, je suis hajata. Si vous avez déjà dit un PFE ou la continuité tout simplement, c'est normal. je vais douter de vous. Je suis hajata. Il y a une problématique. Maintenant, on formalise. C'est que la problématique qui nous a dit à l'inscription de la thèse c'est juste une proposition. Le directeur de thèse cherche quelque part, il a observé quelque part, il s'est fait dans une observation quelque part. Ou bien le thème ou un sujet ou quoi se trouve. Je te propose le sujet de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. On verra par la suite. D'accord ? Oui, exactement. C'était exactement ça. C'est la légitimité. Mais quand est-ce qu'on va essayer de finaliser, on va dire, ou la formaliser ou l'affiner un peu la problématique des thèse au fur et à mesure de l'avancement de la revue de littérature ? D'accord ? Je peux commencer en n'ayant rien sauf parce que vous êtes une doctorante inscrite dans une formation doctorale. La formation doctorale, c'est un domaine, c'est un champ disciplinaire. Vous ne pouvez pas être inscrit dans une formation doctorale de tout. Vous êtes inscrit dans une formation doctorale soit de sciences de gestion ou de sciences humaines ou de sciences exactes ou de biologie ou de chimie ou de ou de ou de ou de ou de ou de. Donc, le fait que vous êtes inscrit dans une discipline, c'est un point de départ. Donc, nous disons que la discipline va dire, tu vois, les chercheurs disent que la discipline s'intéresse à quoi ? C'est la question de la dernière. La première, il y a le caractère qui est finalement de la sache de la discipline. Des fois, on est, comme un informaticien. Et je ne sais pas de la discipline jusqu'à l'extérieur. D'accord. J'ai le caractère, je m'intéresse au système d'information qui est le cœur de la discipline. D'ailleurs, il y a une administration publique. Mais je ne comprends pas jusqu'à l'abord où tu as l'informatique. C'est l'informatique. Et c'est un système d'information. C'est une partie de l'informatique. C'est un système d'information. 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 de connaissance. C'est la problématique. C'est une problématique qui fait un mot de connaissance, ce n'est pas une problématique. Donc, on a produit suffisamment de connaissances autour d'un thème, on a besoin de motivation de recherche. C'est la première motivation d'un mot de connaissance. L'objet de connaissance L'objet de connaissance L'objet de connaissance ça dérivait de plusieurs thèmes. Maintenant, avec exemple, étudiant l'étudiant fait la concentration de l'étudiant. C'est un thème la concentration de l'étudiant. La performance de l'étudiant c'est un thème. Le suivi de l'étudiant c'est un thème. Enseigner à l'étudiant et à distance c'est un thème. Quoi d'autre ? La classe de l'étudiant Les activités scolaires de l'étudiant Le profil psychologique de l'étudiant Le nèche ou le ménbou de l'étudiant Et l'objet de l'étudiant Donc, l'objet de l'étudiant tu t'enches les thèmes d'intérêt. Et le chancé disciplinaire d'y aller aussi. Qui va dire ? Ah, simple. Un exercice simple. Je vais dire ce que je vais dire. Je vais dire l'astuce Il a partagé l'écran. Les gens qui posent les questions sur les commentaires. Je vais dire qu'il y a il s'envole. Je vais dire une conférence Je vais dire la conférence Je vais dire le chancé disciplinaire C'est tout ce qui est C'est tout ce qui est C'est tout ce qui est disciplinaire. C'est tout ce qui est disciplinaire. Vous pouvez d'envoyer la faculté. Vous avez plein de départements avec vous. C'est tout ce qui est le département avec vous. Le science de l'ingénieur. Ah, non. Alhamdoulilah. C'est tout ce qui est un ingénieurier. Un ingénieurier. Un ingénieurier par exemple. Alors, donc je vais Mais ces questions de l'ingénieurier vous d'autres par exemple la technologie C'est la partie sécurité la sécurité informatique. Ah, d'accord. Conferences. Secure. C'est la conférence. Il y a plusieurs conférences qui s'intéressent un peu à la sécurité. N'achez-le. Il y a la conférence. C'est une chose qui s'appelle « Call for paper ». C'est ce que je veux dire. Ce sont des thématiques. Ce sont des thématiques. Ah, d'accord. C'est bon. Donc, dans le cadre de la revue de littérature qui a été fait. Mais nous allons commencer par ici. Ce sont des thématiques. Ce sont des thématiques qui s'approprient. Plus ou moins. Ce sont des thématiques. C'est une conférence. C'est un bouquin. Parce que justement dans la conférence on communique on en parlera sur le webinaire des communications scientifiques on communique de l'actualité en 2021. Donc, on a fait des thématiques rattachées des conférences et des thématiques d'actualité. Ça marche. D'accord. Pour être sûr qu'il y a vraiment un manque de connaissances. D'intérêt de la recherche. Parce que on a fait de la recherche. Les gens qui ont fait des travaux ils ont fait de la recherche. Donc, il y a un intérêt à faire de la recherche dans un thème ou dans un. D'accord. Merci beaucoup, si Anis vous avez c'était très clair. Merci beaucoup. C'est ça. Avec plaisir. Alors, je vais lire un peu certains commentaires. J'ai une petite question. Donc, par exemple, pour un manuscrit article enquête, par exemple, est-ce que c'est possible de mettre des définitions en généralité avant de passer au matériel méthode? Alors, on a dit la question entre les les webinaires et les films. D'accord. D'accord. Donc, ça, il y a un questionnaire ou l'interview ou ce qui est plus ou moins recommandé de faire à l'intérieur d'un questionnaire ou à l'intérieur d'un interview justement, quelque part, donner des définitions ou des généralités ou préciser certains thèmes ou certains concepts et pas forcément les répondants que nous y faisons. c'est parmi les bonnes recommandations, les bonnes pratiques. D'accord. Donc, j'ai une deuxième question, c'est en ce qui concerne ce que vous, puisque vous avez entendu le point sur les conférences, c'est sur les conférences, les congrès en ligne. Oui. Ça nous garantit que ce que nous allons exposer ou nous allons communiquer qu'il n'y a pas à l'intérieur qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de vol. M'imkin, c'est ça, de vol d'idées ou de l'échangère. Oui. Alors, le webinaire, le tâle. Donc, c'est pour la semaine prochaine, incha'Allah. Incha'Allah, bi'idhnillah. Bajma t'hargumnais un peu le film, khleunayf les méthodologies de recherche pour l'instant. Incha'Allah, on en parlera. Bien sûr, il y a certains risques quand on fera des conférences, que ce soit en ligne ou en présentiel, il y a toujours le risque, mais on verra comment peut-on faire pour un peu présenter nos résultats avec un minimum de risque. Quand on parle de risque, il n'y a pas le risque zéro, il y a un minimum de risque. Incha'Allah, dans le webinaire, incha'Allah. Alors, je vais profiter pour lire certaines questions. Je ne vais pas pouvoir répondre à la Kulchi. Je vais lire certaines. Merci d'abord pour la qualité de la présentation. Est-ce qu'il y a une différence entre la méthodologie de recherche anglophone et francophone ? Alors, anglophone, francophone, c'est juste l'appartenance des chercheurs. ils appartiennent à les pays anglophones ou là, ils appartiennent aux pays francophones. s'ils appartiennent aux anglophones ou là, aux francophones, c'est par rapport un peu plus ou moins de la filiation. Mais bien sûr, la manière avec laquelle font la recherche les anglais, ce n'est pas la manière avec laquelle, bon, ce n'est pas la manière, ce n'est pas la façon de faire les francophones. Ça, c'est sûr. Mais quand vous allez lire les bouquins de méthodologie de recherche et les anglophones, c'est comme ça. Mais il y a, certainement, il y a une certaine différence. Mais la méthodologie de recherche tout court, méthodologie de recherche en tant que méthodologie de recherche, parce que les méthodologies de recherche, elles sont connues, reconnues. C'est un descriptif expérimental avec les spécificités, etc., etc. D'accord ? Mais la façon de faire des anglais, même si il y a la façon de faire des français, ça, c'est sûr. Mais en général, les méthodologies sont connues, reconnues. Et elles sont publiées, d'ailleurs, dans des bouquins. Pour les empiristes, les empiristes, la méthodologie la plus préférée pour les empiristes, pour les empiristes, ça veut dire les gens qui vont travailler soit terrain, ça veut dire que c'est juste les gens qui travaillent avec l'expérience. L'empirique, ce qui est empirique, ça veut dire qu'on n'est pas plus ou moins sûr. Ça veut dire que vous avez fait soit de la collecte directe, soit vous avez des analyses laboratoires, soit vous avez fait des expériences aussi. D'accord ? Et donc, tout ça, c'est de l'empirique. C'est quand même c'est empirique. Et dans la méthodologie de recherche la plus préférée des empiristes, ça veut dire soit vous allez faire de la description pure, soit vous allez faire de l'expérience. Il n'y a pas réellement, soit vous allez faire de la quantité, soit vous allez faire du quali. Dans l'empirique-empirique, soit on est dans les expériences, soit dans l'observation pure et dure, ça veut dire descriptif pure et dure. Soit on est en quantitatif ou on est en qualitatif. Est-ce qu'on peut tirer des variables de l'étude exploratoire, entretien semi-directif pour enrichir le modèle de recherche ? Bien évidemment. C'est ça ce qu'on appelle la contextualisation du modèle de recherche. Mais ce n'est pas tellement évident. Il faut savoir, la personne qui va vous parler, c'est une personne qui ne peut pas forcément à un niveau intellectuel, etc. Si vous êtes dans cette catégorie, c'est bien pour vous. Mais des fois, on est en train de faire des interviews avec des analphabètes, c'est un niveau intellectuel, c'est un niveau intellectuel. C'est à nos chercheurs de voir à l'intérieur de la discussion. En nous faisant l'analyse du contenu qu'on va faire, c'est de là qu'on va essayer de, en fin de compte, avec ce qu'il est en train de nous parler, il est en train de nous parler d'un adjectif. Et qui dit un adjectif, c'est quoi ? C'est une modalité. Qui dit une modalité, derrière, c'est une variable. C'est comme ça qu'on fait de l'analyse du contenu. On revient rouge, vert, non, c'est quoi ? C'est la couleur. Donc, effectivement, à partir d'une étude terrain, on contextualise un peu le modèle de recherche qu'on appelle le modèle contextuel pour la suite. Merci pour cette présentation, je vous remercie aussi. Peut-on formuler une question de recherche mixte, une question de recherche qualitative et une question de recherche quantitative ? Mais est-ce qu'on peut ? Oui, on peut. On peut tout faire en recherche. On est dans le domaine du tout, tout ce qui est possible. Mais après, tout ce qui est possible, est-ce qu'il est faisable ? Ça, c'est une autre question à l'intérieur. Donc, si vous voulez reformuler, faire formuler une question quantitative et une question qualitative, c'est-à-dire que ça va tourner autour d'une variable quantifiée, ou une variable qui est un peu avec une échelle de mesure, oui, on peut le faire. Maquille, je ne vais pas vous interdire de faire ça. Mais c'est juste cette attention. Qu'est-ce qu'il y a la race qui va avoir les moyens ? Qu'est-ce qu'il y a ? À votre avis, un docteur en première ou en deuxième année, qui sont les tâches qu'il doit accomplir pour dire vraiment qu'il n'a pas perdu ses années ? Lire. Lire et lire et lire et lire et lire. Et avant de lire, il faut chercher. Il faut chercher d'une manière avec le temps bien évidemment sélectif. Donc, ça veut dire pour faire la revue de littérature. Il n'y a pas une revue de littérature n'importe, mais une revue de littérature plus ou moins systémique. La différence entre une recherche-action et une recherche-intervention. Donc, j'entends parler des deux, la recherche-intervention et la recherche-action. Salah, je ne sais pas la différence entre les deux parce que maintenant, c'est une réponse qui vous amène en erreur, vous induire en erreur. La recherche-action, je sais que c'est une recherche qui s'accompagne avec des actions qu'on va faire. Ça se peut qu'on peut faire certaines expériences en temps réelles. Après, nous nous avons un modèle qui perfectionne ou qui améliore l'enseignement à l'étudiant. Donc, je peux l'expérimenter. Je suis en train de faire une recherche-action ou je peux l'appliquer carrément sur le territoire donné ou je peux être juste en train d'observer les étudiants ou l'enseignant mais je serai un enseignant donc là, je vais quelque part faire des intervenir quelque part. Mais est-ce que ça, c'est ça la recherche-action ou est-ce qu'il y a une différence entre les deux par rapport à l'intervention de Salah ? Je ne sais pas. Est-ce que je pourrais utiliser un dataset d'autres auteurs pour expérimenter ma solution ? Plutôt, vous pouvez utiliser le dataset d'un autre auteur s'il vous donne le droit, ça veut dire quelque part, il a publié quelque part où vous envoyez un e-mail ou vous rentrez en contact via Google ou autre et vous pouvez un peu expérimenter ou plutôt tester un peu la solution d'un il n'y a pas de souci. Des fois, certains auteurs m'ont dit que j'ai le dataset d'un mais c'est une bonne chose pourquoi pas mais j'ai juste un peu pour expérimenter. Mais le bain c'est votre question il cache une autre question est-ce que je peux publier ? Est-ce que je peux publier ? D'accord ? Donc on le verra dans la partie publication on en parlera de plagiat alors je vais m'arrêter là je vais vous laisser si vous avez d'autres questions vous me laissez sur le commentaire enregistré je vais essayer quand même de y répondre c'est Anis merci de lire les questions sur le live il y a presque 500 personnes je vous ai laissé le formulaire pour signaler un peu votre présence pour le formulaire un champ pour télécharger votre formulaire je vais essayer de le partager je serai obligé de s'interrompre un peu désolé pour les gens sur Facebook je vais essayer de le partager vous vous a renseigner juste n'hésitez n'oubliez pas je suis en train de partager l'écran je vais partager ça va être clair pour tout le monde on ne va pas les attestations il va le recevoir les gens les gens lient juste de passage où tiens en webinaire où ils commencent à réclamer ou il y a des choses alors on ne va pas dire je vais le laisser actif pendant 15 minutes après 15 minutes je vais l'arrêter parce que n'est déjà le barac donc faites attention il y a majuscule il y a des espaces point etc il y a une personne qui va s'en charger de cette tâche donc je vais le faire c'est qu'on ne crée le nom le prénom une fois je vais juste pour renseigner les e-mails pas importe les noms les prénoms on ne va pas confirmer les informations il y a certaines questions genre est-ce que vous êtes intéressé par les activités de l'association parce qu'on on dort des webinaires etc si vous êtes intéressé par mjqr donc c'est juste nous laisser vos réponses on a attaché le word télécharger le word c'est l'attestation le template il y aura déjà téléchargé sur le formulaire précédent je vais essayer de voir ce qu'il y a voilà alors et vous personnalisez le nom vous précisez vous précisez d'accord précisez le nom d'accord bien sûr vous précisez le titre le webinaire ou la date d'ailleurs la durée on l'a déjà précisé pour vous et nous ce qu'on va faire une fois vous allez remplir le formulaire chargé envoyé on va déposer juste les les signatures d'ailleurs l'association d'ailleurs le journal voilà et vous faites ça marche c'est clair oui l'attestation je sais que c'est un truc qui est sensible moi aussi j'étais doctorant vous avez les attestations c'est des exigences j'ai passé par là vous pouvez pas soutenir bon c'est comme ça mais bien sûr il y a des flexibilités l'hammedulà notre université on est flexibles mais bon on respecte parce que c'est quelque chose qui est écrit dans la loi mais on a dit dans la charte de l'étude doctorale donc précisez il y a des personnalisés il y a des noms non plus c'est tout simple c'est ça il y a des personnalisés il y a des noms c'est le webinaire l'esprit méthodologie de recherche méthodologie après vous précisez il y a des affaires on registre il y a un de quelques pas ou j'ai décidé il y a le formulaire il y a un de à ce qu'on a mis le formulaire il y a un de à ce qu'on a mis les informations il y a des attache ou il y a des attache il y a un de ça marche pour nous aider un peu parce que ça va être très compliqué pour nous de vous générer j'imagine qu'un autre c'est un de Facebook on va donner 600 attestations au total c'est énorme il faut savoir que c'est énorme il y a peut-être que il y a 24 ou 600 pages d'accord donc essayez de nous aider comme ça va nous avons juste la partie de la signature on va copier coller et donc le template le template c'est des tissus le template alors normalement on l'a laissé déjà alors vous êtes 300 litres qui est au fait le webinaire maintenant nous allons Stellar le template laissé 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 par laissé le template Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas, je vais publier, je vais l'annoncer sur ma page. Le formulaire pour confirmer la présence au webinaire. Je ne peux pas faire autrement, ce n'est pas très simple. Je sais ça mais vous parlez de l'IAB pour moi C'est un fonctionnaire Dans l'administration public Ma c'est avec moi, c'est un gâteau Non, c'est bien Donc, je vais vous rencontrer avec nous Je ne vais pas pouvoir répondre à ces mails Je ne vais pas avoir quelque chose Mais c'est juste parce qu'on ne peut pas répondre On a donné plusieurs mails sur le site Et une fois qu'on va avoir les attestations Ils ne sont pas les gens qui ont été déclencheurs d'habitude Mais bon, on va le faire Un moment où on va les faire On va les partager avec eux Et on va partager avec eux les heures Dans un drive Et je vous invite à vous, Aux personnes qui vont vous déclencher 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 Aux des drives qui sont accessibles Un moment où vous êtes à l'intérieur Et vous n'avez pas l'intérêt Je ne sais pas les sans vous déclencher Enfin vous n'avez pas les attestations Et vous vous déclencherz Et vous pouvez la mettre des reds Et vous allez vous garder Ça marche Je vous remercie Dans la description Applique Maintenant je vous recommande 30 ans Je vous remercie Vous déclencher la description Je vais partager quelques parts aussi. Je vais partager la page. Je vais partager la page. et on se voit n'oubliez pas le rendez-vous prochain pour les autres questions sur le chat je vais les collecter je vais essayer de répondre en fonction de mes connaissances je vais faire appel la prochaine fois si Suleymane il adore les rencontres merci 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 le fort le fort la testation le fort demain et le week-end donc à demain mais mon droit